Générique Vendredi 4 février 2022, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. Le cyclone Batsiray a la une des actualités de ce jour. A 15h local, le cyclone tropical intense Batsiray était positionné à 403 km à l'est-sud-est de Vatoumanj. Le vent moyen est monté à 185 km par heure avec des rafales plafonnant à 260 km par heure. Il poursuit son cap vers l'ouest en direction de Madagascar à raison de 11 km par heure. D'après le service de la météorologie, les prévisions restent inchangées. Batsiray atterrira demain dans la matinée sur le territoire national. Reportage Batsiray est prévu à atterrir sur les côtes est entre Manour et Mananzar demain samedi 5 février 2022, entre 11h et 17h local au stade cyclone tropical intense. Le vent prévu à ce moment est de 195 km à l'heure. Des dégâts importants et généralisés sont à craindre. Batsiray traversera ensuite le pays d'est en ouest pour ressortir en mer dans le canal de Mozambique au niveau de Ménabé dans la matinée du 6 février 2022. Le niveau d'alerte a été modifié ainsi. Alerte rouge pour les régions Alerte jaune pour la région de Bunglav, Ménabé, Atsimu, Anjéfen, Anousi, Anjoui. Les districts de Sainte-Marie, Sonirani-Vong, Fenirivest, Amparafaravoul, Anzalouv, Mernariv, Soavnanjine, Faratsiou, Bétaf, Mandout, Ambatfinanjan, Ikalamavne, Iyousi. Alerte verte, autrement dit, un avertissement pour les districts d'Antala, Maroncech, Mananaravaraj, Manch-Tsar, Andilamine, Tsaratanan et Maïvatanan. Les bandes périphériques de Batsiray intéressent déjà la partie est du pays avec une dégradation progressive des conditions météorologiques attendues dans les prochaines heures, notamment des fortes pluies et des vents forts. Des inondations généralisées sont à craindre suite au cumul pluviométrique excessif anticipé, surtout sur l'Est, le Sud-Est et les autres terres centrales. Il existe également un risque élevé des ondes de tempête, d'une submersion marine de l'ordre de 2 mètres dans les parages de la zone d'impact. Des populations sont priées de suivre régulièrement l'évolution de ce système et de suivre attentivement les consignes des autorités, indique le service de la météorologie. La sortie en mer sur l'ensemble des côtes Est est fortement déconseillée jusqu'à écartement total des dangers. L'œil du cyclone définit son intensité et dans le mur de l'œil sont concentrés les conditions les plus violentes du cyclone. Le cyclone Madagascar n'est pas épargné des risques cycloniques annuellement, étant donné que nous sommes dans les ondes tropicales. Mais comment se forme réellement le cyclone ? La réponse dans ce reportage de fin de la scène à Mireille de Yves-Jeanel. Les cyclones se forment uniquement dans les ondes tropicales. Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu'un cyclone puisse se former. Premièrement, la mer doit atteindre une température de 27 degrés Celsius jusqu'au moins 60 mètres de profondeur. Une fois que la mer atteint cette température, l'air autour de celle-ci suit également cette condition et devient donc chaud. Cet air chaud et à la fois humide monte au niveau des nuages et rencontre l'air froid et forme un cumulonimbus, d'où le cyclone. L'enroulement des bandes orageuses spiralées vers le centre forme ce qu'on appelle mur de l'œil. Ce dernier forme l'œil du cyclone qui définit l'intensité du cyclone. Un cyclone présentant cet œil est considéré comme un cyclone très intense. Concrètement, on peut décrire l'œil comme étant une zone circulaire de vent faible et de beau temps en plein milieu d'un cyclone. Le cyclone ne diminuera de force que lorsqu'il atterrira ou traversera une mer à basse température, et donc en direction vers l'Équateur d'après les explications apportées par le directeur général du service de la météorologie. Les montagnes accentuent également la formation des précipitations, car l'arrivée du cyclone en montagne favorise des précipitations abondantes. Or, Madagascar est une zone assez montagneuse. Le cyclone Batira est présent toutes ses caractéristiques, ce qui confirme son intensité, particulièrement à son arrivée à Madagascar. Le transport de passagers est totalement suspendu, que ce soit par route que par maritime dans les zones rouges et jaunes, pour le samedi 4 février et le dimanche 5, dans le cadre du passage du cyclone Batiraï à Madagascar. Cela a été décidé afin d'éviter touristes dangers, d'après le ministre du transport et de la météorologie ce jour. Les glissements de terrain, les chutes d'arbres, les éboulements ainsi que la perturbation maritime sont à craindre durant le passage du cyclone Batiraï à Madagascar. Les transports dans les zones rouges sont donc suspendus pour les deux prochains jours, dans les zones rouges et jaunes, afin d'éviter tout risque de danger, aussi bien pour les passagers que pour ceux qui exercent cette activité. Une mesure qui n'est pas effective pour les autres régions, mais ne doit pas empêcher cette dernière de prendre les précautions nécessaires pour prévenir les dangers. Les acteurs dans le secteur du transport doivent strictement suivre les consignes du service météorologique, d'après le ministre du transport et de la météorologie ce jour, dans le cadre de la prévention de dangers que pourrait causer le cyclone Batiraï, qui s'avère extrêmement intense et violent. Toujours dans ce sens, le ministre du transport et de la météorologie a octroyé des matériels supplémentaires aux employés de la météo ce jour, suite aux doléances de ces derniers. A noter que ces derniers travaillent nuit et jour, en cette période cyclonique, afin de transmettre à temps des informations cycloniques à la population malagasse. Mis à part les matériels, du riz, des couvertures et divers accessoires, leur ont également été offerts. Et au jour concernant ce cyclone, le BNJRC est prêt pour l'arrivée du cyclone Batiraï. D'après son directeur général, ce jour, le BNJRC se charge de la sensibilisation, de la préparation, la définition des ondes d'alerte, mais surtout des décisions autour des catastrophes. Ce dernier se charge également de sauvetage et est totalement équipé sur ce domaine. Ça, Sylvain Andréna Martina, sur les images de Nzara Rangianso. A l'instar du cyclone Géralda de 1994, Batiraï est aussi violent. Un cyclone qui risque de faire d'énormes dégâts à Madagascar. Les journalistes étrangers le classent même comme le cyclone le plus puissant de la planète à l'heure actuelle. Batiraï s'est formé le 24 janvier dernier au large de l'océan Indien. Et depuis, le BNJRC se prépare pour son arrivée à Madagascar pour limiter au maximum les dégâts qu'il pourrait causer. A la veille de l'arrivée de ce cyclone, le BNJRC déclare être totalement prêt. Toutes les dispositions sont déjà mises en place par le BNJRC, qui travaille étroitement avec toutes les entités publiques. Le BNJRC prévoit 595 000 sinistrés suite au passage de ce cyclone. 644 000 personnes sont envisagées être évacuées dès ce samedi. Le nombre des centres d'évacuation ont été augmentés compte tenu de ce contexte. Suite aux consignes de l'état Malagascar sur la préparation à l'arrivée du cyclone, la Gendarmerie nationale, depuis le lundi dernier, enchaîne les sensibilisations de la population. Bienvenue à vous la sphère, Nisei Charanjianas. Cela fait 4 jours à présent que toutes les branches régionales de la Gendarmerie sensibilisent la population Malagascar sur les dangers éventuels de Batiraï. Pour soutenir les efforts de l'état Malagascar, la Gendarmerie intensifie également le Tanamaran Fandipaléman. Les gendarmes aident également les ménages à renforcer leur logement, les sensibilisent et les aident à déplacer leurs biens. Cette action qui a déjà commencé au temps du cyclone Anna, se poursuivra durant et après le passage du cyclone Batiraï, d'après les explications du colonel Jocelyn Radjianardzon. La police nationale se tient totalement prête pour d'éventuels sauvetages et pour la protection de biens de sinistrés dans le cadre du passage du cyclone Batiraï à Madagascar. D'après le commissaire central, ce jour ou ce dernier ne cesse également pas d'innover de stratégie pour sécuriser chaque arrondissement de la ville d'Athalian Arrive. Reportage de fait d'un raccoutoir sourd et taux de Ranefson. A la veille de l'arrivée du cyclone Batiraï, dont les impacts sont appréhendés, toutes les dispositions ont été mises en place. Les éléments de la police nationale sont tous consignés, d'après les explications apportées par le commissaire central ce jour. La police nationale innove également ses stratégies dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, dans le cadre d'un service toujours plus proche de la population. La police nationale invite également tout un chacun à immédiatement prévenir la police pour toute situation alarmante via le numéro vert. Les habitants des zones bas se préparent à déménager à l'approche du cyclone Batiraï, les inondations qui sont inévitables durant le passage du cyclone et la raison de cette mesure préventive. D'après leurs explications, ils essaient de limiter au maximum les dégâts et ont donc entreposé les objets de valeur dans un lieu sûr pour les cas des ménages Bien qu'elle aurait préféré rester chez elle, dans sa propre maison, cette mère de famille vivant à Appanjan doit la quitter à partir d'aujourd'hui à l'approche de Batiraï. En effet, cette zone sera complètement inondée. Cette dernière a pris la mesure de mettre ses objets de valeur dans un lieu sûr. C'est la troisième fois qu'elle est obligée de quitter sa maison pour fure l'inondation depuis qu'elle y habite. Ses voisins vivent des conditions similaires et doivent donc faire de même. Le principal problème dans cette zone demeure le dysfonctionnement des canaux d'évacuation aux alentours. Des constructions illicites sont également observées au niveau de ces zones, empêchant complètement l'évacuation de l'eau. Étant donné l'inondation prévisible de cette zone basse, les habitants sont évacués au Champouknoul de Besarit, le lieu qui les avait déjà accueillis durant le passage du cyclone Anna. Mis à part les habitants dans les zones basse, chaque ménage se prépare également à l'arrivée de ce cyclone, notamment en renforçant la fixation des toits et en faisant des prévisions. La commune de Tanzumbad a entrepris le Asatanamar dans le cadre de la prévention des dangers du cyclone Batiraï dans le Fuktan, un kenien, un baudrain. Les responsables et les habitants sont très dans cette optique qui a rappelé que ce Fuktan a été lourdement frappé par le passage du cyclone Anna et a été complètement inondé. Radra Manzatou, vous êtes charanjienas. Le passage du cyclone Anna à Madagascar a pris de court les habitants du Fuktan en kenien, dont plusieurs ont été sinistrés. Suite aux interpellations sur les dangers que pourrait provoquer Batiraï, ces derniers se prient part à l'avance. Les responsables et les habitants de la commune se sont entraînés à travers le projet Asatanamar pour réhabiliter en urgence la digue et les diverses voies endommagées par Anna. La commune a également déjà mis en place une structure pour la gestion des conséquences probables du cyclone, conformément aux consignes de l'état Malagas, afin de faire un rapport détaillé de la situation avant, durant et après le cyclone. Concernant l'évolution du cyclone Batiraï à La Réunion, l'équipage du navire Trestastar échoué sur la commune de Saint-Philippe au sud de La Réunion a été ramené à terre dans la nuit de jeudi à vendredi, au moment où la région est balayée par le cyclone Batiraï qui fait beaucoup de dégâts. France 24. Voici les premières photos du sauvetage des 11 marins du pétrolier Trestastar. Tout l'équipage a été ramené à terre cette nuit lors d'une opération périlleuse et très technique selon le préfet de La Réunion. Près de 50 pompiers ont été mobilisés. Le bateau s'était échoué à 30 mètres de la côte sur la commune de Saint-Philippe au sud de l'île. D'après les autorités, il n'y aurait pas de risque majeur de pollution. Dans le département, le pire semble passer. Le cyclone Batiraï s'éloigne peu à peu. L'alerte rouge est désormais levée mais il faut rester prudent. Premier bilan, des vents qui ont atteint les 150 km heure. Des rivières encrues, de nombreux arbres n'ont pas résisté et se retrouvent sur les routes. Idem pour des câbles électriques, plus de 72 000 personnes sont privées de courant ce matin. Certains habitants ont même dû trouver refuge dans ce ginase à Saint-Denis. Il y avait le salon qui était tout inondé et quand je suis descendue, oui, j'ai vu comme quoi il y avait plein d'eau par terre qui s'arrivaient au niveau des pieds. Toute la journée, les autorités vont devoir constater les dégâts. l'aéroport devrait rouvrir dans les heures qui viennent. En revanche, les crèches, les installations sportives et les administrations restent fermées. Le préfet de la Réunion a prévenu, les écoles ne rouvriront pas avant lundi. Et concernant l'évolution de l'affaire Ukraine, les Etats-Unis ont affirmé hier avoir des preuves que Moscou envisage de filmer une fausse attaque ukrainienne contre la Russie afin de l'utiliser comme prétexte pour envahir l'Ukraine. Toujours un reportage de France 24. Des soldats américains qui décollent pour l'Europe de l'Est. Dans un contexte de tensions croissantes avec la Russie, Washington montre les muscles. Des renforts de 3000 hommes ont été annoncés ce mercredi. Ils seront dispersés dans les pays membres de l'OTAN à proximité de l'Ukraine, notamment la Pologne. Les Américains accusent également Moscou de préparer un prétexte pour lancer une invasion du voisin ukrainien. Une option possible que les Russes envisagent et que nous avons rendu publiques aujourd'hui est la production d'une vidéo de propagande. Une vidéo avec des scènes graphiques de fausses explosions représentant des cadavres, des acteurs de crise jouant le rôle de personnes en deuil et des images de lieux détruits avec des équipements militaires entièrement fabriqués par les services de renseignement russes. La Russie, qui dispose de 100 000 soldats aux frontières de l'Ukraine, dément ces accusations qu'elle juge infondées. Malgré ces bruits de bottes grandissant, les discussions continuent pour éviter un conflit armé. Le président français a parlé au téléphone avec ses homologues ukrainiens et russes ce jeudi soir. Le dialogue se poursuit avec Emmanuel Macron sur la lutte contre les défis sécuritaires et l'accélération du processus de paix au format Normandie. Nous avons convenu de nouvelles mesures communes pour maintenir la stabilité de l'Ukraine. De son côté, le Kremlin a salué un dialogue constructif. L'armée russelle poursuit ses exercices militaires conjoints avec son allié biélorusse. Réunis en sommet à Accra, les chefs d'État ouest africains ont demandé l'élaboration rapide d'un chronogramme raisonnable pour le retour à l'ordre constitutionnel à Burkina Faso sont toutefois appliqués des sanctions aux pays victimes d'un coup d'État militaire le 24 janvier dernier. Reportage. Il ne manque pas de sujets sur la table. Les chefs d'État ouest africains de la CDAO se sont retrouvés à Accra, au Ghana. Après la série de coups d'État dans la région, l'organisation devait trancher notamment sur la question de sanctions. Principal pays concerné, le Burkina Faso, suspendu de la CDAO vendredi dernier. Les chefs d'État ont pris plusieurs décisions. La première décision qu'ils ont prise est de maintenir la suspension du Burkina Faso de toutes les institutions de la CDAO, de réaffirmer la condamnation de ce coup d'État. Une délégation de la CDAO s'est récemment rendue à Ouagadougou et a rencontré les représentants de la junte. Des militaires que l'organisation régionale a qualifiés de très ouverts aux suggestions et aux propositions. Le Burkina échappe donc pour l'instant du moins à de nouvelles sanctions. La délégation avait pu rencontrer le président déchu Rochmar Christian Caboret placé en résidence surveillée. La CDAO a une nouvelle fois réclamé ce jeudi sa libération immédiate. Elle demande également aux autorités militaires de proposer au plus vite un calendrier pour rétablir l'ordre constitutionnel. L'organisation régionale a en revanche décidé de maintenir ses sanctions contre le Mali et la Guinée, deux autres pays où le pouvoir a été conquis par des militaires à la faveur d'un coup d'Etat lors de ces deux dernières années. Et c'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec le film Matrix. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada